Musique En passant par la rue des Chevaliers, j'ai aperçu au loin une très haute tour. C'est la tour de l'horloge. Cette tour porte peut être désignée aléatoirement par trois dénominations différentes, tout en restant complémentaires. La tour de l'horloge, la tour meuble ou encore la tour des Chevaliers. Elle est le plus fréquemment appelée tour de l'horloge car elle abrique un mécanisme dû à Jean-Baptiste Chevilguet, célèbre citoyen de la ville. Elle est aussi la dernière représentante des quatre portes d'entrée construites en 1280, date de l'extension et de l'édification de la seconde enceinte de la ville. A cette occasion, Célestat a pu s'agrandir de 8 hectares vers le sud. Le passage de la tour s'effectue encore de nos jours par deux grands arcs brisés de style gothique. La trace des gonds et les rainures de la herse sont encore visibles, ce qui atteste bien de son ancienne fonction défensive. Dans sa forme primitive, la tour était moins haute et son sommet crêlé. En 1614, Kate et Chevilguet ont été rajoutés à chaque angle, ainsi que des canonnières, le tout recouvert d'une toiture en bulbe d'oignon. A son extrémité, un élégant lanternon pointe vers le ciel. Des fresques murales d'un temps du XVIIe siècle ont été restaurées en 1953, hors de la tour. Sur la façade sud, le calvaire avec la Vierge et Sainte-Foy y sont représentés. Sur la façade nord, Saint-Christophe et Saint-Jean. A partir de 1620, le magistrat de la ville fait peindre l'aigle impériale, trônant majestueusement pour éviter le pillage par les troupes impériales. En décembre 1891, suite à un incendie, la toiture et la lanterne sont refaites. La tour de l'horloge est aujourd'hui un repère attesté de Cédesta, un point de délimitation entre l'activité du centre-ville et sa toute proche périphérie. Sous-titrage Société Radio-Canada